salut à tous alors bienvenue sur ma deuxième vidéo tutoriel on va voir comment repérer certains spots dans paris alors on va voir comment on fait pour faire du repérage sur paris assez rapidement et surtout pour bien préparer vos clips avant de tourner ça c'est super important alors voilà là aujourd'hui on est sur les quais de sur les quais à côté de la gare d'austerlitz donc à paris comment on cherche des spots je suis toujours en vélo donc du coup par exemple un lieu comme celui là voilà par exemple un lieu comme celui là comment comment on peut faire un playback dans un endroit comme ça comment on peut l'éclairer nuit comment on peut la voir quand il y a du soleil comment on peut l'avoir quand il fait gris en fait il y a vraiment plusieurs façons de le filmer et de plusieurs sens différents d'ailleurs par exemple on a peut-être un plan ici comment on va éclairer ça de jour ou de nuit comment on va avoir cette partie là il fait gris quand il y a du soleil ouais il ya même une partie là et même si on est un peu un peu chaud on peut monter la montée elle est là par exemple donc voilà par exemple là c'est tout con mais c'est une petite partie qu'on peut utiliser sur des choses comme ça avec avec ces matériaux là on peut filmer de ce sens là après alors évidemment là je suis avec une gopro et un grand angle mais sur son appareil le but c'est de pouvoir visualiser les plans même sans avoir son appareil que ce soit à 50 mm à l'angle focale ou avec un 20 ou 35 mm voilà quand on a un lieu comme ça on le valide on va l'utiliser sur beaucoup plus de choses que prévu ça peut aller jusqu'à plusieurs clips mais évidemment de l'utiliser d'une autre manière alors c'est très important quand on fait ces repérages de pouvoir passer le temps à tester vraiment plusieurs spots vraiment bien les filmer comme ça quand vous êtes chez vous tout seul vous pouvez juste visualiser et c'est là où vous allez pouvoir vous dire qu'est ce qu'on va pouvoir combler dans ce lieu là est ce qu'on va rajouter un petit peu d'accessoires est ce qu'on va le filmer d'une autre manière est ce qu'on va le filmer en plan large est ce qu'on va le filmer en plan serré voilà donc c'est super important de prendre le temps de bien filmer que ce soit avec un téléphone portable une gopro ou peu importe votre appareil votre dslr mais le but est de pouvoir vraiment regarder attentivement là on peut rajouter des accessoires on peut rajouter des personnes ou autres mais vraiment vraiment étudier le lieu c'est vraiment parce que parce qu'on est sur paris on va essayer d'utiliser vraiment des lieux vraiment des lieux voilà qu'ils ont sur paris on va pas inventer le clip ça c'est sûr on est vraiment dans quelque chose de dans quelque chose de quand même assez basique mais il ya toujours quand même un petit un petit temps de l'apprendre un petit temps qui peut traîner quelque part à droite à gauche on sait jamais mais voilà après voilà ça c'est un petit repérage de lieux après c'est vrai que si je fais quand même pas mal de repérage de lieux d'urbex pour ceux qui connaissent un peu c'est à dire les lieux abandonnés et c'est vrai que là ça devient plus intéressant parce que là pour le coup on a beaucoup plus de matière il ya beaucoup plus de choix dans le décor il ya en général quand on va dans des vrais lieux urbex il reste quand même pas mal d'objets qui traînent qui sont super intéressants pour les tournages alors les lieux urbex c'est quoi exactement c'est des lieux qui restent depuis des années et des années abandonnées c'est des lieux où il ya déjà une mise en scène qui est faite déjà directement donc c'est ça qui est intéressant alors plusieurs personnes m'a demandé où c'était les tous ces lieux là par rapport aux photos que je fais c'est vrai que le concept de l'urbex justement c'est de pas trop donner les infos des lieux où il se trouve parce qu'il ya beaucoup de gens qui viennent et qui détruisent des lieux et qui les tag qui les graffent donc c'est pas super intéressant pour ça même quelqu'un qui trouve un lieu abandonné et qui fait une vidéo dedans et que ensuite il va dire où c'est il peut peut-être se retrouver à que dans un mois quand ils retournent tout est tagué tout est graphé donc c'est pour ça aussi que dans l'urbex les gens ils donnent pas trop les adresses là comme on voit le lieu justement avec les lits c'est une superbe mise en scène parce que déjà tout est créé déjà tout est fait en plus on reste dans le délire dark donc ça c'est vraiment quelque chose que je kiffe pareil pour le château c'est quelque chose qui est déjà dans le délire un peu dark et il ya toute la mise en scène qui a déjà été fait et c'est là où ça fait la différence c'est à ce moment là que ça peut être super intéressant justement pour pouvoir créer une mise en scène pour pouvoir filmer à l'intérieur de ces lieux il ya une lumière particulière donc c'est super important d'avoir des lieux comme ça moi c'est mon univers donc ça me convient très bien après j'aime bien les trucs plus sombre et j'aime bien les décors aussi avec de la nature et du soleil voilà par exemple c'est tout con mais là j'étais jamais venu ici alors que je passe tout le temps devant là par exemple il ya un spot quand on tourne en vélo on se retrouve toujours dans les endroits tu vois dans paris il y a plein de spots peut-être qu'il y en a certains qui doivent connaître je pense que c'est pas non plus un endroit de flou mais ça sert voilà là on a ça qui est pas mal aussi ici on peut faire des playbacks avec ça très important on a comme une fausse vue sur les toits voilà comme je sais que c'est un peu difficile de trouver un peu des vues sur les toits à paris voilà c'est très bien ça c'est vraiment top je pense qu'il a dû déjà être utilisé mais bon c'est jamais selon comment on éclaire selon la lumière qui a ça peut être un autre sur un spot comme ici on peut faire plusieurs clips de là bas tout là tout là tout là ici là bas au bout là où j'étais tout à l'heure et en haut en haut derrière les escaliers alors vraiment j'insiste sur ça franchement un lieu on peut l'utiliser de plusieurs façons quand on a un lieu faut pas faire qu'un seul clip dedans on peut en faire plusieurs ou d'autres styles de vidéos par contre vraiment essayer de se prendre la tête à le filmer de plusieurs façons différentes que ça soit en plan large ou en plan serré mais vraiment essayer de se prendre la tête à le filmer vraiment d'une manière différente ok donc là on est dans un spot à paris qui fait délire espagne marcelone italie je pense qu'on a certains qui connaissent ces lieux là voilà là aujourd'hui avec une lumière comme ça on peut faire vraiment des très belles images quand on est toujours accompagné du gh5 superbe lumière la store là qui est vraiment top voyez comment ça fait les immeubles vraiment une lumière couleur orange et jaune et bleue donc voilà donc là on vient de faire des beaux petits plans pour un clip et c'était pour montrer un peu ce qu'on peut faire sur un parking avec une voiture et en tournant en rond autour de mon artiste j'espère que vous avez qui fait cette vidéo qui montre certains petits spots à paris ou dans les autres endroits comment on repère un peu les lieux comment on s'organise pour les filmer vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne d'ailleurs pour regarder les prochaines vidéos qui vont arriver je m'en envoyer plusieurs plusieurs styles vous pouvez toujours aller cliquer sur la première qui est quel matériel j'utilise pour faire des clips juste ici voilà donc si vous l'avez pas vu vous pouvez la regarder merci à bientôt à la prochaine vidéo merci